Et face à l'aggravation de la crise sanitaire, toutes les hypothèses sont désormais, on le sait, sur la table du gouvernement et seule certitude, Emmanuel Macron va donner un nouveau tour de vie. C'est durcir le dispositif qui est en place, le Président, qui est réuni aujourd'hui et demain. Deux conseils de défense. Bonjour Marie. Oui, bonjour David. Marie Vizot, chef de service au Figaro Économie. Parmi ces mesures, on va commencer par ça, il y a évidemment l'arme atomique, le reconfinement généralisé. Si ça devait arriver, ce serait vraiment en dernier recours, on n'en est pas encore là ? Oui, on a l'air de penser qu'on n'en est pas encore là, ce serait vraiment la dernière des solutions. C'est en tout cas celle qu'Emmanuel Macron veut éviter à tout prix. Il part d'un constat, Emmanuel Macron, il regarde trois indicateurs pour remettre un tout petit peu dans le contexte. Il regarde ce qu'on appelle le taux d'incidence, c'est le nombre de patients infectés pour 100 000 habitants. Il regarde le taux de positivité des tests. Vous avez vu, ça augmente, vous en avez sûrement parlé sur votre antenne. Et il regarde le taux d'occupation des réanimations. Et ça, aujourd'hui, si vous avez téléchargé StopCovid, vous voyez ce petit chiffre qui augmente tous les jours. Donc, tous ces chiffres explosent. Et donc, il travaille à un durcissement des mesures. On venait de le dire. Alors, l'arme atomique, comme vous disiez, pour le reconfinement généralisé, évidemment, c'est celle qu'il essaye d'éviter. Alors, pour mémoire, quand on était confiné, et là, je vais vous reciter des vieux chiffres, mais qui ont quand même tout leur intérêt aujourd'hui. Un mois de confinement, c'est 75 milliards d'euros en moins sur un mois. On ampute le PIB de 35%. C'est absolument colossal. Donc, reconfiner, ça voudrait dire retomber dans une catastrophe économique. D'ailleurs, vous l'avez sûrement entendu hier, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, il y a été fort. Il a dit, si on reconfine totalement comme en mars, on va avoir un écroulement de l'économie française. On risque de ne pas s'en remettre. Les entreprises ne pourront pas se relever, pardon, parce que, évidemment, ce dernier en cours, c'est parce que, derrière, il y a des faillites d'entreprises, des licenciements dans les entreprises les plus fragiles. Sans parler, évidemment, des secteurs qui en ont déjà pris bien comme il fallait, bien souffert lors de la première vague. Évidemment, on pense au tourisme, à la restauration, au monde de la culture. Voilà, donc, évidemment, ce reconfinement généralisé. C'est-à-dire qu'un reconfinement généralisé qui ne dirait pas son nom, parce que c'est peut-être qu'on l'appellerait différemment, ne ressemblera pas à celui du mois de mars. Il sera moins dur qu'en mars ? Il sera moins dur. C'est peut-être la seule certitude qu'on a aujourd'hui. Parce que, évidemment, Conseil de défense aujourd'hui, comme vous le disiez, demain, tout est en train de se décider au moment même où on se parle. Il y a des options sur la table. Et on sait que ce ne sera vraisemblablement pas les options du mois de mars. La première option, c'est celle, on en a entendu parler, des reconfinements locaux dans les zones où le virus explose. Le problème, c'est qu'il explose un peu partout. Alors, ce serait des reconfinements de 2 à 4 semaines, éventuellement prolongeables. Bon, ça, c'est une première option, les reconfinements locaux. Après, il y a... Mais locaux sur le type, comme ceux de mars, même si c'est localisé, ou on pourrait sortir de chez soi, travailler avec un couvre-feu ? Alors, ça, c'est la deuxième option. C'est celle qui, pour l'instant, aurait, on dit bien, aurait la préférence du président. C'est un couvre-feu étendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le couvre-feu, il est 21h, il pourrait être avancé, 18h, 19h, avec un confinement le week-end. C'est-à-dire, on amplifie pendant la semaine et on restreint vraiment le week-end. Et on le couple avec un recours au massif au travail. Donc, en fait, c'est un scénario qui permettrait à la fois de préserver un semblant de vie économique, parce que ceux qui pourraient télétravailleraient, mais ceux qui ne peuvent pas télétravailler pourraient aller travailler, tout en limitant les interactions sociales de la sphère privée, qui sont celles que vise un peu l'exécutif en ce moment. Sur les populations à risque, on n'entend pas grand-chose pour l'instant, les seniors, ceux qui ont des comorbidités. Est-ce qu'il osera, le président, discriminer les seniors chez eux ? C'est une bonne question, parce que c'est vrai que ce sont les populations les plus fragiles, les plus à risque, les plus concernées par la situation. Il n'avait pas voulu le faire la première fois, le président de la République, discriminer les seniors, comme vous dites. Et l'hypothèse est assez peu évoquée cette fois-ci encore. On n'entend pas dans les scénarios qui sont sur la table confiner les seniors. On a l'impression qu'il veut en appeler davantage à la responsabilité des gens. C'est-à-dire, vous êtes responsable des grands-parents, c'est vous qui devez les protéger. Et puis, il y a un autre détail, c'est qu'il y a un problème constitutionnel sur cet aspect. Traiter certaines personnes différemment de d'autres, c'est un petit peu compliqué constitutionnellement. Donc, le scénario qui tient la corde, juste par rapport à ce qu'on s'est dit, a priori, ça serait le couvre-feu plus le confinement le week-end. Exactement. Parce que l'objectif, c'est de limiter les interactions. Donc, télétravail, empêcher les gens de sortir dîner ou de recevoir leur domicile. On sait depuis quelques temps déjà que c'est dans ces contextes-là que le virus se propasse le plus. On a le sentiment, on est avec des amis, on a le sentiment que c'est un climat sans danger. C'est dans ces dîners que très vite, on respecte un peu moins les gestes barrières. Donc, l'objectif finalement de l'exécutif, il est assez assumé, c'est d'éviter le débordement des services de réanimation dans les jours qui viennent en limitant les interactions aujourd'hui. Bon, qui des écoles ? On n'appelle aucun sujet, Marie. Les écoles, il ne donne pas le sentiment, le gouvernement, de voir les fermes aujourd'hui ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, il va à tout prix l'éviter. Notamment pour les écoles, les collèges, les lycées. Pour le supérieur, ils vont sûrement devoir s'y résoudre parce que le distanciel est plus facile. Et puis, c'est une population plus à risque. Mais fermer les écoles, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire imposer aux parents de se remettre à s'occuper des jeunes enfants. Et ça, c'est compliqué à la fois sociétalement et puis ça pénalise de nouveau l'économie. Et puis, et ça, c'est vraiment un sujet qui tient à cœur à Emmanuel Macron, ça veut dire recréer le fossé entre les enfants dont les parents peuvent prendre le relais de l'école et ceux et les autres. Et ça, c'est vrai que le président, il a du mal à s'y résoudre parce qu'il sait que ce sont les inégalités de demain et les fractures de demain, la fermeture des écoles. Donc, effectivement, pour l'instant en tout cas, les écoles, la fermeture des écoles n'est pas dans le scénario privilégié qui est sur la table. – Bon, dernière question maintenant, le timing, tout est en train de se jouer pendant le moment où on se parle. Il y a eu ce déjeuner hier à l'Élysée entre le président et le Premier ministre Jean Castex. – Le Premier ministre, oui. – Il y a ces deux conseils de défense aujourd'hui et demain, les annonces sont imminentes, je l'ai dit. C'est pourquoi ? C'est pour demain ou plus tard jeudi ? – Bien malin, bien malin celui qui le sait, mais ce qu'on peut avoir comme impression, c'est qu'une fois que les choses sont décidées, que les deux conseils de défense ont lieu, que le conseil des ministres s'est tenu dans la foulée, ils ont tout intérêt à aller assez vite et à attendre la conférence de presse hebdomadaire du jeudi soir, qui est le traditionnel rendez-vous du gouvernement sur le sujet maintenant depuis quelques semaines. on voit finalement peu d'intérêt. S'ils prennent des décisions dures et ils préparent les esprits quand même déjà depuis deux ou trois jours, ça a tout intérêt à sortir dès demain, donc il n'y a plus très longtemps à attendre. – Bon, voilà. Merci en tout cas pour l'explication signée Marie Vizot, chef du service au Figaro Économie. Merci, merci Marie. – Merci David, merci. – Bonne journée, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada